Le directeur de la Ville de Percé, Jean-François Kakou, nous rend visite afin de nous parler de ce qui se passe dans leur milieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons en émission Refle d'ici le directeur général de la Ville de Percé, M. Jean-François Kakou. Alors, tout d'abord, bonsoir M. Jean-François. Bonsoir Mirko. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Extrêmement bien. Objectif de notre entrevue aujourd'hui en studio, discuter des dossiers importants de la Ville de Percé, le début d'une longue collaboration. Donc, on va commencer par parler naturellement de ce qui est financier, le budget. Donc, naturellement, il a été adopté et ça chemine bien au niveau des différents projets qui y sont associés, bien sûr. Oui. Bien, au niveau du budget, on est très contents, très satisfaits au niveau de la Ville parce que déjà, on a un gel de taxes. Ça, c'est le point important à noter pour les citoyens. Ce qui est un défi en soi. Ce qui est un défi en soi pour une petite municipalité parce que ce n'est pas évident. On est à 65 % de notre budget qu'on puise quand même dans les taxes foncières. Donc, c'est important. Mais d'un autre côté, on a réussi en fait, cette année, à avoir d'autres sources de revenus. Donc, on veut capitaliser là-dessus. On a une croissance de 8 % au niveau du budget quand même. On est passé de 6,5 millions à 7 millions de dollars. Donc, c'est vachement considérable. L'autre côté, l'autre point à noter aussi, c'est l'accroissement du contrat de déneigement qu'on a avec le MTQ qui a été très bien négocié par la mairesse et puis l'équipe de négociation. Ils sont passés à 632 000 $ au lieu de 430 000 $ pour le déneigement. C'est quand même considérable et plus important. Dû à la réalité sur le terrain, j'imagine. Dû à la réalité sur le terrain et puis ça permet aussi à la municipalité de diversifier son matériel pour assurer un meilleur déneigement, que ce soit au niveau du MTQ, mais aussi au niveau des concitoyens. On parlait à la dernière assemblée, deux camions de déneigement flammant neuf. Exact. On veut acheter deux camions parce qu'on a une machinerie qui est vieillissante. Donc, on veut acheter deux camions pour remplacer, renouveler notre machinerie, donc éviter les bris récurrents sur certaines machineries vieillissantes et puis permettre aussi d'optimiser notre service. Donc, vous avez un peu diversifié la façon de laquelle vous faites croître les entrées d'argent au niveau de la ville, c'est-à-dire que tout n'est pas axé à 100 % sur le tourisme. C'est une amence. C'est une amence que le conseil municipal a décidé d'entamer, donc diversifier ses revenus. Pas se concentrer exclusivement sur les taxes foncières, donc pour éviter les histoires de stress fiscal, etc. Donc, on veut aller chercher d'autres sources de revenus dans la limite des pouvoirs de la municipalité. Il y a aussi plusieurs projets qui sont en cours de réalisation à la ville de Percé. Un des projets qu'on a quand même beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est le fameux projet de développement de la rivière aux émeraudes. Un superbe beau projet. Bien, c'est un super projet parce que la rivière aux émeraudes, c'est quand même un site de 8 hectares. C'est important. Qui vous appartient maintenant. Bien, qui appartient à la municipalité. Ça, c'est incroyable. Une belle acquisition. On veut valoriser tout ce terrain. D'un côté, il y a la chute de la rivière aux émeraudes qui est très célèbre. Le classique. Tout le monde va et veut faire un selfie, mais ce n'est pas juste ça. Oui, c'est ça. C'est tout un parc. Donc, on veut mettre en avant ce parc-là. On veut permettre aux gens de pouvoir passer la journée là-bas, se détendre. Donc, c'est un projet qu'on va développer en trois phases. La première phase cette année, comme on l'avait dit, c'est sécuriser les infrastructures, renouveler certaines infrastructures qui sont assez vétustes. D'un autre côté, assurer la sécurité des usagers sur place. Donc, cette année, on est vraiment dans une phase de stabilisation du parc. Puis, phase 2 et 3, on va commencer à entrer dans l'embellissement du site et puis dans l'embellissement du parc. Ça amène une occupation du territoire touristique large. On ne se concentre pas nécessairement sur le rocher, l'île Bonaventure et le centre-ville de Persy. On commence à occuper l'ensemble du territoire, ce qui est indispensable et qui est fort constructif pour l'ensemble de la population. Tout le monde bénéficie d'un certain achalandage touristique à ce moment-là. Exact. Ça a toujours été la vision du conseil municipal de profiter de l'ensemble du territoire. C'est une vision aussi qui est partagée par l'administration dans le sens où on a ces richesses sur tout notre territoire. Il faudrait pouvoir en faire en profiter le maximum de personnes. Quand on a Fort Privel à Saint-Georges, on a la Tête d'Indien, on a à Brideville, la rivière aux émeraudes, il y a le barachois de Malbaix, il y a la plage à Coins-du-Banc. Il y a le cœur du village avec le rocher, le géoparc mondial. Bon, en passant, le géoparc mondial UNESCO, c'est tout le territoire de Persy. Mais les activités principales comme la tyrolienne, la plateforme et puis Tectonique se concentrent au cœur du village. Mais c'est une vision aussi du géoparc de s'étendre sur la totalité du géoparc. Vous l'avez vu avec les annonces des géocytes qui font régulièrement. Et puis, en allant vers Cap d'Espoir, il y a toujours des activités. Vous avez des activités au niveau du tourisme brassicole avec des entreprises qui sont installées plus vers Cap d'Espoir et plus vers Val d'Espoir. Donc, c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant. Quand les gens arrivent, quand ils viennent visiter Persy, c'est leur dire que Persy, c'est 550 km². Ce n'est pas juste le cœur du village, le rocher Persy et puis le selfie Instagram. Nous avons beaucoup entendu parler de la fameuse école d'agriculture qui a déjà eu dans le passé dans le village, plus précisément de Val d'Espoir. C'est un projet qui tente de revivre. Du moins, il y a un projet qui est en cours de réalisation pour, naturellement, peut-être ramener cette activité-là. C'est un projet qui va ressusciter. C'est garanti. C'est garanti. Nous, on va se donner les moyens d'y aller jusqu'au bout. On a reçu une étude de préfaisabilité. La mairesse l'a annoncé lors de la dernière séance ordinaire. Une étude de préfaisabilité qui nous donne les arguments nécessaires pour aller en étude de faisabilité. Donc, nous, on va se donner tous les moyens pour que ça se fasse, ce projet, parce que c'est un projet qui est essentiellement structurant pour la municipalité, pour la région aussi. D'avoir une école d'agriculture à Persy, ça permettrait aux gens de pouvoir venir étudier à Persy. Ça permettrait de développer aussi l'installation de nouvelles personnes sur le territoire et puis aussi en Gaspésie. Donc, on va se donner tous les moyens pour y arriver définitivement. Maintenant, on parle d'agriculture. On va parler un peu de l'aspect naturellement entretien des routes. Exact. Sur un grand territoire comme Persy, c'est un véritable défi en soi. Mais il y a quelque chose de révolutionnaire qui a été mis de l'avant dans les derniers mois. On a entendu parler un peu du projet à travers les réseaux sociaux, un peu à la télévision. Mais j'aimerais avoir plus de détails. On est un peu curieux. Pas de problème. C'est un projet qu'on veut mettre en place. D'abord, c'est un projet pilote. Mais nous, on espère, du moins on espère, on veut faire en sorte que ça devienne notre nouvel outil de réparation de nos routes. Parce que, je ne sais pas si vous savez, les nids de poules, c'est vraiment une catastrophe. Ça, ce n'est pas facile. Pour l'économie d'une municipalité. On a un budget très moindre en matière de gestion des routes. On reçoit 290 000 $ du ministère des Transports. Alors, en tant que complètement ridicule. Pour 110 km de routes à percer, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile à gérer. D'un autre côté, on a, moi, à mon niveau, j'ai 140 000 $ pour l'entretien, les réparations et les infrastructures routières. C'est très minime comme outil que je peux avoir à ma disposition pour assurer un service efficient aux concitoyens. Donc, on a réfléchi, on a cherché des solutions innovantes et efficientes. Puis, on est tombé sur cette technologie qui consiste à appliquer une membrane adhésive à l'asphalte. Donc, ça s'installe en été ou au printemps, donc quand il n'y a plus de neige, quand l'asphalte commence à avoir une température quand même assez élevée, assez chaude, pour qu'elle puisse adhérer. Et ça augmente la durée de vie de réparation d'une impoule. Ça la fait passer de un an à dix ans. C'est incroyable. D'où vous est venue cette idée-là? Vous avez un collègue de travail, de la recherche? Non, c'est moi-même. Ah, oui? Ben oui, c'est moi-même. J'ai cherché des solutions efficientes. Parce que je me dis, j'ai un vrai problème au niveau de mes routes. Et j'ai des concitoyens qui n'ont pas le service minimum. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir en deux, trois mois d'été, couvrir 110 kilomètres de route? Donc, c'était le défi, en fait, à relever. Puis, la question qu'on s'est posée, dans mes recherches, je me dis, si on applique cette technique, je passe d'une équipe de six personnes pour réparer deux ou trois trous pendant 45 minutes, une heure, à deux personnes qui, en dix minutes, ont fait la réparation. Pas besoin de chauffer l'asphalte. Mettre l'asphalte directement dans le trou. Ils appliquent la membrane et elle tient. Et c'est une technique qui est approuvée? C'est une technique qui est brevetée. Ils ont deux brevets internationaux. Deux brevets internationaux, un brevet domestique aux États-Unis. Ça fait depuis plus de cinq ans que la compagnie existe. Ils ont des études de cas qui sont en train de monter à Vancouver, à Calgary, à Winnipeg, qui sont quand même des villes qui ont des climats qui nous ressemblent. Donc, nous, on s'est dit, let's go. Let's go, on le teste. Là, je vous annonce tout de suite que c'est ça qu'on va vous envoyer une équipe journaliste et caméraman avec grande curiosité pour voir un peu comment l'application va se passer. Avec plaisir, avec plaisir, parce que notre objectif final, c'est de se dire, on le fait, ça fonctionne. Donc, on se donne tous les moyens pour que ça fonctionne. On a trois types d'applications qu'on a prévues faire, mais qu'on verra de toute façon dans le projet pilote pour que la membrane tienne. Donc, on va faire les études de cas et puis on va le partager au maximum de municipalités. C'est des centaines de millions de dollars qui peuvent être sauvés par année en appliquant ces technologies. Superbe de projet. Puis, on le sait, la technique actuelle, elle est loin d'être gagnante. Ça ne dure pas la saison. Mais c'est très difficile. Il y a des nids de poules qu'on repare peut-être deux fois, trois fois par saison parce qu'une fois qu'il pleut et que l'eau s'infiltre et qu'après, en hiver, il suffit qu'il fasse un peu froid et que l'eau gèle en hiver, puis ça se dilate. Puis c'est ça qui fait sauter les nids de poules. Donc, nous, on veut empêcher ça, empêcher l'eau de rentrer. Et l'objectif de la membrane, c'est d'empêcher l'eau de rentrer directement dans le trou. D'accord. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qu'on a vraiment vu rayonner au niveau de la MRC du Rocher-Percé, mais plus particulièrement au niveau de la ville de Percé, le tourisme hivernal, qui semble prendre beaucoup plus de place d'année en année. Et cette année, je dois dire que ça a été vraiment une année fort enrichissante et fort agréable à suivre au niveau des activités. Et puis, ça va bien. Le tourisme, la vision du développement sur 12 mois au lieu d'un développement sur 5, 6, 7 mois, c'est gagnant, ça va bien. C'est gagnant, ça va bien parce qu'il y a beaucoup d'initiatives locales. On veut les encourager. D'ailleurs, au niveau du budget, on a 40 000 $ qui est disponible pour les organismes locaux et puis les initiatives locales. Donc, nous, c'est une volonté qu'on a au niveau de la municipalité d'encourager les gens qui veulent mettre en place des activités en hiver pour attirer des gens, pour permettre aux gens aussi qu'ils sont là sur place. On sent vraiment une solidarité. Il y a de l'initiative de la part des organismes. La ville, les... comment est-ce qu'on appelle ça? Les pousses. Les pousses, oui. Les encadrent et leur donnent les outils nécessaires, les aides du moins. Mais la population est au rendez-vous. Oui. La population est au rendez-vous parce que nous, on a décidé de les accueillir à bras ouverts en se disant, écoutez, vous voulez organiser des choses en hiver. Il y a déjà beaucoup d'activités en été. Donc, dans la période estivale, on va dire qu'elle est plus ou moins achalandée. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Je veux dire, le manque à gagner se trouve en hiver. Tout à fait. Il faut combler, en fait, cet espace qu'on a. Premièrement, pour les gens qui sont déjà sur le territoire, pour diversifier les activités de sorte à ce qu'eux puissent profiter aussi. Et puis, améliorer la qualité de vie en hiver. Ça, c'est le bon. Au lieu de rester chez eux et de boire de la soupe. Ben oui, ben oui. On peut aller courir dans les bois. On peut aller faire de la raquette. Ou conjuguer les deux. Puis conjuguer les deux aussi. On va donner une raquette, une bonne soupe, c'est de la batte. Définitivement, définitivement. Définitivement, c'est très difficile à battre. Oui. On a une soupe après la raquette. Et donc, c'est dans cette optique que nous, on dit, ben, venez, on vous accueille à bras ouverts. Puis on vous donne. Pour l'instant, c'est clair que nous, on a des moyens très limités au niveau de la municipalité, des moyens financiers, je veux dire. Oui. Mais ça rentre tout ça dans notre optique de diversifier nos revenus pour pouvoir mieux réinvestir dans la communauté. Est-ce que vous avez déjà remarqué, au moment où on se parle, durant la saison qui vient tout juste, qui est sur le point de se terminer, qu'il y a vraiment une clientèle touristique qui se présente maintenant en hiver sur le territoire de Persique. Et ce n'est pas seulement du local. Il y a vraiment du tourisme qui vient en ce moment-là. Ce n'est pas seulement du local. On a beaucoup de tourisme aussi au niveau régional parce que les gens connaissent la notoriété des événements qui se déroulent en hiver. Mais on l'a vu lors de la course qui a eu organisée par Red Bull, le Red Bull Ice Cross Challenge. Énormément de gens à Percé, c'était hallucinant de voir autant de monde réunis sur les terrains Puis faire réunir la ville à l'éternational, c'est extraordinaire. Effectivement, parce que c'était des sportifs internationaux qui étaient là sur place. Puis vous verrez lors de l'annonce de notre plan stratégique, au courant du mois d'avril, On veut encourager ces initiatives-là vers ces activités nichées qui attirent aussi une clientèle différente mais qui éventuellement peut venir s'installer dans la région ou peut participer aussi au développement économique et au rayonnement international de la municipalité. C'est fort intéressant. On a pratiquement déjà hâte à la prochaine saison hivernale. Et en terminant, M. Kaku a un petit clin d'œil sur l'évolution du dossier. Naturellement, le fameux dossier du quai de Percé, ça chemine bien. Écoutez, le dossier du quai, ça chemine bien. C'est un dossier qui est entièrement piloté par le ministère des Pêches et Océans au niveau fédéral. Donc, la municipalité n'a pas vraiment son mot à dire là-dedans. On est comme tous les concitoyens. On observe l'évolution du quai. On espère qu'il sera livré à temps. On compte sur le professionnalisme de la compagnie qui est en train de réaliser les travaux. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, nous, on est des observateurs comme tous les concitoyens parce que c'est une propriété fédérale qui sera ensuite transférée au ministère des Transports du Québec. Donc, M. Kaku, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est un plaisir. Et ça sera quelque chose qui va se répéter régulièrement. Définitivement. Définitivement. Ça sera toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, Mirko.